Salut les amis, c'est l'actu et il n'y a que du lourd là pour ces fins d'année, cette fin de saison, on va finir cette année au sommet du top mondial de Counter-Strike en 2023 parce que Vitality est champion, ils ont réalisé quand même des performances historiques, vraiment c'est le mot, jamais de leur histoire à Vitality ou encore Apex ou encore ZeeWoo n'avait réalisé de telles performances donc on va revenir là-dessus, le mercato est vraiment rocambolesque, on va prendre beaucoup 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 de plaisir sur cette vidéo parce que c'est les chaises musicales, il y en a un qui va à droite, il y en a un qui va à gauche, c'est la folie, mise à jour Counter-Strike 2, le prix des skins qui augmente vraiment, que du sympa et bien évidemment je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de famille, c'est Noël pour tous nos amis qui sont chrétiens, joyeuses fêtes à vous et pour cette occasion, je vous offre un couteau Huntsman Marble Fade et je ferai le tirage le lendemain que cette vidéo sera sortie donc pour le réveillon elle sortira, c'est le dimanche, voilà c'était pas prémédité mais c'est comme ça, c'est tous les dimanches l'actu et bien demain, tirage exceptionnel de ce Huntsman, condition abonnez-vous à la chaîne YouTube, tout simplement les amis Salut les amis, une intro spéciale Noël de Skin Monkey qui nous offre un bonus pour cette période de fête de 50%, c'est assez exceptionnel profitez-en très vite, ça ne dure que jusqu'au 8 janvier, il y a également la possibilité d'avoir un skin totalement gratuitement chaque jour si vous faites un trade à chaque fois, plutôt sympa pour cette période de fête utilisez mon code MALECCSGO pour pouvoir bénéficier de tous ces super cadeaux Petit point matos, et oui, on va commencer cette actu par, et bien la nouvelle, le nouvel écran pardon de Zoe qui est annoncé, le XL2586X, a.k.a. l'écran le plus exceptionnel jamais sorti dans le monde du jeu vidéo en termes de performance 540 Hz, 540 Hz, c'est quoi encore ça ? C'est quoi encore ça ? Alors moi j'ai le 360 Hz, j'en avais fait une vidéo, j'avais expliqué que oui c'est un produit d'exception oui, on sent la différence entre 144, 240 et 360 Hz le problème c'est que là, honnêtement, moi déjà, sur les conseils que j'avais donnés sur cet écran c'était qu'il était destiné à 0,1% de la population et donc moi dès qu'on me demande des conseils quand je suis en live ou quoi que ce soit je vous dis de pas de prendre celui-là, mais de prendre plutôt le 240 Hz là pour le coup c'est un bon achat mais là le 540 Hz, j'ai du mal à justifier cet achat sachez que toute la scène professionnelle à l'heure actuelle sont équipées des 360 Hz et même eux, ils jouent en 240 Hz parce que en fait, les irrégularités dans les frames per seconde et bien c'est une catastrophe et donc forcément, 540 Hz avec une amélioration de la technologie du jack qui là pour le coup est très prisée mais le taux de rafraîchissement pour moi, entre guillemets, inutile, argument inutile parce que qui a 550 FPS constants ? vraiment, aucune chute, fluidité absolue et ce genre de trucs le problème c'est que la technologie de l'écran avance beaucoup plus vite que la technologie et les performances qu'on a sur nos processeurs, nos cartes graphiques et surtout, et surtout, la stabilité des jeux parce que que ce soit sur CS ou que ce soit sur d'autres jeux aucun éditeur aujourd'hui optimise son jeu avec Windows le système d'exploitation dans un premier temps optimise avec les processeurs Intel, les processeurs AMD ou alors les cartes graphiques Nvidia et les cartes graphiques AMD donc on a énormément d'irrégularités, de problèmes en fonction de l'année de votre pilote enfin de la version de votre pilote de votre config, de si vous avez tel box Internet il y a trop de facteurs qui rentrent en compte voilà, puis la collection Internet brille pas mal aujourd'hui au niveau de la latence, de l'input lag enfin bref, j'ai du mal à justifier j'ai du mal à justifier, mais ça montre que voilà on avance, on avance, on avance on développe de plus en plus on va plus loin dans les performances on essaye d'aller dans le plus haut c'est vraiment cool on a tout ce qu'on a toujours rêvé d'avoir des souris sans fil à très haute performance dont il n'y a absolument aucune différence avec du filaire on a des casques aujourd'hui de grande qualité des claviers pareils avec les technologies Rapid Trigger moi je suis un féru de technologie j'adore me faire plaisir, c'est mon petit péché mignon voilà, j'ai la chance de pas fumer de pas boire d'alcool mon plaisir c'est de m'acheter un petit peu du matos mais là j'ai du mal parce que le 540 certes on va le taper à combien ? on va le taper à 1200, 1300, 1400, 1500 euros 1500 euros pour du 1080p c'est compliqué, faut être honnête aujourd'hui la technologie OLED 2K, 4K, voilà parce que quand on est sur un setup gaming aujourd'hui faut être honnête la grande majorité des gens c'est du multi gaming donc il y a un PC de branché, il y a de la console de branché moi non, je suis full FPS donc ça me correspond à moi cet écran, c'est moi la cible mais c'est moi la cible, c'est pas vous enfin c'est pas... donc j'ai du mal j'ai du mal vraiment à part si c'est un flagship tu vois, vraiment un drapeau pour dire voilà on est les meilleurs on est du top de la performance et que ce soit une porte ouverte à la marque mais dans ce cas là je comprends pas vous comprenez ce que je veux dire on est sur une dalle TN, etc c'est ce qu'il y a de plus rapide c'est ce qu'il y a de plus performant c'est pour éviter la latence et l'input lag je sais pas voilà vous voyez je suis je suis dubitatif j'adore mais je suis dubitatif quand même donc j'attends vos retours bien entendu EZOE restent les meilleurs écrans du marché en termes de performance sachez-le me parlez pas d'autres marques ou d'autres technologies il n'y a pas mieux que les écrans ZOE BenQ à l'heure actuelle peut-être EZO certainement même EZO pour ceux qui ne connaissent pas mais c'est ultra cher c'est intouchable pour le grand public sachez-le énorme mise à jour Counter Strike 2 cette semaine pour corriger la vidéo dont j'avais fait en urgence la semaine dernière qui a été corrigée 24 heures plus tard puis il y a eu un nouveau bug qui a été découvert qui mettait bien évidemment en péril la sécurité des utilisateurs donc des millions des millions de gens qui se sont fait scammer pendant cette petite fenêtre ce petit portail qui s'est ouvert donc ça c'est gravissime et j'espère de tout mon coeur que Valve va payer ses dettes tout simplement et répondre aux supports aux centaines aux milliers de supports des membres de la communauté qui se sont fait voler leur compte voler leur skin à plusieurs centaines plusieurs milliers d'euros pour d'autres c'est très très grave voilà mais les bugs ont été corrigés l'exploit code du code HTML on pouvait injecter des trucs pas des trucs au final c'était pas forcément ça mais on avait accès à tout l'inventaire on avait accès donc à la possibilité de faire des modifications sur l'inventaire comme gratter des stickers sur des armes c'est arrivé à une poignée de personnes mais c'est arrivé quand même et quant à une arme disons qui possède un sticker titan holographique à 70 000 dollars ou un high biper à holo ou un 3D max holo de 2014 qui vaut plusieurs milliers d'euros sachez que ça la fout mal deuxièmement on pouvait supprimer des items de l'inventaire donc il y a des gens qui ont perdu des skins parce que les petits filous ils ne pouvaient pas les récupérer se sont juste amusés à supprimer les skins de leurs inventaires ou alors de les mettre en vente de les mettre en vente sur Steam je ne sais pas moi tu as un skin qui vaut 3 millions d'euros le mec il le vend 4 centimes hop ça part immédiatement donc ça fait chier voilà ça fait chier donc j'espère tout simplement que Valve va corriger ça enfin va rembourser va corriger le préjudice aux personnes parce que le problème a été corrigé en termes de sécurité tant mieux vous pouvez rejouer à CS je l'ai déjà dit de toute façon dans la vidéo je l'ai mis dans les commentaires et je l'ai mis dans la description j'ai répondu également sur Instagram sur Twitter dans les commentaires sur Youtube vous pouvez jouer c'est safe il n'y a aucun souci maintenant et encore attention ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis parce que c'est safe c'est safe moi je ne sais pas si demain la petite souris elle arrive et elle te découvre un autre bug et c'est la même chose mais vous avez compris et c'est toujours le foutoir il y a du cheater à tout va c'est infâme le MM à l'heure actuelle c'est pareil j'ai joué un MM hier j'arrive on me dit tu vas en B sur Mirage je dis non à la fin de la game je me suis fait les mecs étaient en primate je me suis fait report j'ai pris encore 15 jours de ban je ne sais pas ce qu'il y a sur les bannissements de comportement ou de signalement mais les cheaters il n'y a pas de soucis les toxiques qui bully qui harcèlent il n'y a pas de problème toi tu ne veux pas écouter parce que tu n'es pas leur petit toutou d'un coup tu te fais report et tes ban comme ça de manière intempestive c'est assez désagréable bon passons quand même aux choses positives de cette semaine comment vous trouvez le nouveau couteau qui est sur CS2 on a trouvé ça dans les fichiers qu'est-ce que vous en pensez je suis désolé j'ai posé la question sur Twitter il y a des goths qui m'ont fait des petits des petits montages comme ça j'ai trouvé ça ultra marrant en mode un navaja un peu puant et tout j'ai un gars qui m'a mis ça franchement c'est assez précis je ne sais plus comment s'appelle cet oiseau mais il me semble que c'est une espèce protégée extrêmement rare donc s'il y a des gens des ornithologues ou des spécialistes comme ça des vétérinaires et tout qui peuvent m'en parler je prends donc comment vous trouvez ce nouveau knife on ne sait pas si ça va sortir on ne sait pas si ça va sortir à l'heure actuelle on attend une nouvelle opération on attend une nouvelle caisse CS2 la première caisse CS2 potentielle l'opération les systèmes de saison qui devraient rentrer il y a beaucoup de choses dans lesquelles on est sur le qui-vive on attend que ça bouge mais pour le moment il n'y a rien qui est sorti mais il y a ce fichier là ce couteau là qui a été trouvé dans les fichiers donc potentiellement avec une animation d'une M9 qui il est un peu voilà il ressemble à un Bowie un avagin un peu je trouve que c'est un mix d'un peu tout et ça manque d'innovation alors c'est un couteau quand même qui est connu dans l'univers de la coutellerie pour ceux qui s'y connaissent on est très fort en France en coutellerie sachez-le on a des belles marques françaises moi je ne suis pas fan moi je ne suis pas fan très honnêtement je trouve qu'il y a trop de ressemblances avec des couteaux déjà existants et donc pour moi ça ne vaut pas une M9 ça ne vaut pas un carambit ça ne vaut pas ça mais on espère juste que ça va faire bouger un petit peu le marché sur le prix des skins pour que justement dès qu'il y a un nouveau skin qui sort dès qu'il y a un nouveau couteau qui sort les précédents baissent en prix de manière temporaire donc ça ça pourrait être un bon signal pour aller justement se faire plaisir et se faire un beau cadeau surtout pendant ces périodes de fêtes voilà je vous donne encore une bonne nouvelle au système des skins et du marché qui a retrouvé plus 20% de prix sur les skins en moyenne voilà sur les skins mi-tières entre guillemets donc les skins entre 10 et 100 euros plus 20% de valeur donc on retrouve le prix des skins à la flambée quoi ça remonte très très fort pourquoi ? parce que le jeu est de plus en plus stable qu'on a des expériences de jeu de plus grande qualité je parle vraiment du fond du jeu le shooting lame ce genre de choses il y a toujours des problèmes d'input lag il y a toujours de l'avantage à la décale il y a toujours un peu d'interpolate les mouvements sont catastrophiques les grenades ça colle un peu moins au gant mais quand même il colle quand même il y a toujours un problème de sound design j'ai un peu du mal moi encore avec le sound design je sais pas quand est-ce que je brûle dans une mollo une grenade quand elle m'explose les oreilles c'est fini je suis aveugle sourd muet pendant 3 rounds je trouve un peu ça désagréable quand je joue nuke ou quand je joue vertigo c'est un enfer j'ai l'impression d'être dans une baignoire donc il y a plein de choses comme ça où c'est pas la folie c'est pas la folie et si vous voulez de la bonne nouvelle je vais vous en donner encore une plus grande avec Cyril qui s'investit dans counter strike 2 Cyril un grand passionné de counter strike qu'on connaissait sous le nom de super connard pour ceux qui connaissaient j'ai fait même une apparition dans une de ses vidéos pour les plus férus les plus passionnés d'entre vous de counter strike ça a toujours été un amoureux de CS ce mec là a joué sur counter strike source sur global offensive il fait pas mal de vidéos c'est un énorme youtuber quand même multi gaming et maintenant c'est même plus du multi gaming il est peut-être dans le lifestyle je regarde pas mal de vlogs de lui où il me fait découvrir des super paysages et tout j'adore sa personnalité et je dis pas ça parce que voilà il y a un intérêt quelconque ou quoi mais je voulais montrer quand même de l'amour envers cette personne et il a tweeté récemment salut les gars je recherche une équipe pro sur counter strike 2 pour un tournage vidéo si ça vous chauffe vous pouvez me dm et bien évidemment que j'ai sauté sur cette opportunité parce que et bien il faut y aller au culot bon Cyril c'est quelqu'un que je connais comme vous pouvez voir on se follow sur twitter on s'est déjà un petit peu parlé on s'est déjà un petit peu croisé donc je me suis quand même permis de le tweeter et j'ai dit si tu veux il y a mon équipe 3D max on vient tout juste de se qualifier en pro league la league la plus prestigieuse et le plus haut niveau de counter strike et je vous embrasse tous très fort parce que vous avez tous tous répondu à l'appel ceux qui me suivent un petit peu sur twitter plus de 75 000 vues voilà vous l'avez tous à rebase avec bien évidemment des beaux messages gentils sous son tweet également voilà vous avez mentionné à fond 3D max en disant voilà va les soutenir et ce genre de choses et j'y suis allé en toute transparence et je les dm bien évidemment en lui expliquant qu'aujourd'hui sur la scène professionnelle française de counter strike 2 il n'y avait que deux équipes professionnelles vitality et 3D max que en dessous le niveau c'était pas encore la folie et qu'aujourd'hui si vous voulez faire une vidéo je sais pas moi une découverte dans un bootcamp il pourrait faire un vlog un petit peu lifestyle dans la peau de joueur pro je sais pas il y en a des tonnes de concepts et de toute façon j'ai rien à lui apprendre dans le youtube game il est dix fois au dessus de moi en termes de conception en termes de créativité ce genre de truc mais voilà je suis à sa disponibilité on se rend disponible pour cette personne pour faire vivre l'amour de l'esport de la compétition faire rentrer peut-être un peu plus de grand public dans le monde de la compétition ce qu'est notre domaine je sais pas est-ce qu'il veut faire du divertissement pas du divertissement en tout cas on s'est rendu disponible ça ne veut pas dire que nous allons faire une collaboration mais ça serait une excellente nouvelle et bien évidemment je m'effacerai le but c'est de mettre en avant sa vidéo j'ai pas forcément l'intention moi d'y participer ou quoi que ce soit mettre en avant les joueurs tout simplement l'avis de joueur pro ou faire je sais pas la différence entre un noob entre guillemets vs un joueur pro la différence de niveau peut-être un tuto je sais pas ce qu'il veut faire mais ça peut être sympa tout simplement tous les concepts sont bien évidemment on est réceptif à tout et on se rend bien évidemment disponible pour cette personne là qu'il se dépêche qu'il se dépêche parce que la compétition reprend en janvier avec la qualification major et là pour le coup nous on y est on est au RMR je vous donne la bonne nouvelle supplémentaire parce qu'aujourd'hui vraiment il y a beaucoup de choses on est directement invité au closed qualifier du RMR du major voilà donc on est à la deuxième étape directement on n'a pas à passer par les open qualifiers parce que nous sommes top 26 top 25 mondial à l'heure actuelle chez 3D Max on vient de se qualifier en pro league c'est assez exceptionnel cet exploit ses performances j'en ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous donner un peu d'inside et mon coup de gueule lié à la communauté française qui met des attentes beaucoup trop exigeantes selon moi et qui ne sait pas savourer vraiment où est-ce qu'on en est aujourd'hui donc voilà merci Cyril il est trop chaud et encore une fois regardez je vais vous montrer des choses exceptionnelles avec un craft magnifique de cette personne sur Twitter voilà 4 holographiques Katowice 3D Max sur une AK X-Ray on a un craft absolument fou d'une valeur de je dirais entre 15 et 20 000 euros voilà le craft est plutôt exceptionnel il a appliqué donc 4 stickers 3D Max pour faire 4 stickers 3D Max d'une valeur entre 3, 4, 5 000 dollars on va dire ça comme ça et la KX-Ray on est dans les 3K également donc c'est plutôt la folie vous voulez encore des bonnes nouvelles ? et oui la scène française va très très bien on est au sommet du monde on est au top du classement de la FPL voilà la FPL qui est la ligue individuelle le ranking le matchmaking système le plus prestigieux le plus haut niveau également de CS et on a 4 joueurs français dedans dont Amanek qui est numéro 1 ancien joueur de G2 d'LDLC et de plein d'autres équipes et 3 joueurs de 3D Max font apparition également dans ce top 10 avec Lucky Aldi Maca avec plus de 60% de winrate pour ces joueurs là et Amanek qui est numéro 1 donc sachez qu'il y a un système de points il y a beaucoup d'argent à FPL vraiment il y a un truc comme 15 000 dollars pour le premier 10 000 pour le deuxième voilà c'est vraiment une source de revenus personnelle qui est très importante j'ai évolué dans le circuit FPL pendant 2 ans et demi je dirais et tous les mois je gagnais un peu d'argent ça m'a aidé ça m'a aidé grandement donc c'est super de voir que des français sont en train de pluger parce qu'on n'a pas cette culture on n'a pas cette réputation d'être des gros bosseurs en dehors du jeu de cramer le jeu de cramer la FPL et ce genre de truc donc c'est une super nouvelle selon moi et Faceit vient de nous donner une petite mise à jour qu'ils vont appliquer dès aujourd'hui en fait le Régional Matchmaking Test voilà donc le but sera de match de mettre en collaboration des joueurs d'une même ethnie d'une même région pour éviter les barrières de langage et ce genre de choses bon autrement dit lutter contre la russophonie voilà si je puis dire donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait aujourd'hui les arguments du matchmaking c'est quoi c'est on avait des meilleurs serveurs aujourd'hui sur CS2 c'est plus le cas on a un meilleur anti-cheat aujourd'hui c'est quand même toujours le cas sur Faceit il y a quand même un meilleur anti-cheat que sur le mode première mais la qualité des serveurs était très importante le système de veto etc aussi aujourd'hui sur le système de première il y a le système de veto le pic de map et tout que je trouve même plus intéressant sur le système première que c'est le cas sur Faceit où il y a toujours le knife rune on perd du temps et tout machin le warm-up qui est ultra long et ce genre de truc faudrait que le match commence beaucoup plus vite je pense sur Faceit mais surtout aujourd'hui c'est peut-être avoir des serveurs dédiés pour éviter certains pays qui ont du mal c'est pas du racisme mais qui ont du mal à parler anglais à s'internationaliser les mecs jouent en duo en trio ou alors même ils sont en solo queue mais vu qu'ils jouent avec des personnes qui sont elles aussi russophones et bien forcément ça exclut certaines personnes dont moi moi je joue des Faceit je vous le dis ça parle russe tout le temps ils en ont strictement rien à foutre de ce que je fais c'est ouais toi là-bas la baguette va en B c'est comme ça qu'ils me parlent je vous le dis donc assez désagréable comme expérience de jeu le problème le grand problème à tout ça le temps d'attente si tous les français jouaient tout seuls les belges les allemands les machins enfin Europe de l'Est très très proche qui vont commencer que à jouer entre nous entre guillemets le temps d'attente c'est quoi parce qu'aujourd'hui la scène est constituée à grande majorité de personnes russophones et donc ça serait extrêmement long je pense et c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que on est en perdition on est vraiment en perdition j'ai envie de dire dans l'Europe occidentale si je peux donner ça comme définition performance historique bonjour tout le monde on va prendre énormément énormément de plaisir voilà je vais vous donner le sourire avec cette chronique parce que Vitality est champion on est sur le toit du monde nous sommes les numéros 1 mondiaux incontestablement vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de débat possible sur cette année 2023 voilà on vient de clôturer les débats parce qu'on a eu des confrontations directes avec notre principal concurrent nos principaux concurrents qui sont les joueurs de FaZe et nous venons de les battre back to back deux fois d'affilée sur deux finales consécutives voilà avec le dernier événement de l'année qui était les World Final Blast à Abu Dhabi et donc c'est remporté par Vitality mais on a eu des performances individuelles historiques de la part d'Apex qui n'avait pas montré un niveau aussi exceptionnel depuis 2018 2018 les frérots ça veut dire qu'on a 7 années de creux de mou en tout cas en performance individuelle pour Apex qui là est totalement épanoui il est en électron libre il est vraiment ultra fort ultra complet ça fait extrêmement plaisir de le voir à ce niveau là Ziwoo qui vient décrocher le titre de MVP vraiment c'était un événement grandiose c'était vraiment un événement grandiose donc en parlant du circuit Blast en parlant des Blast on va parler du circuit Blast avec la vente du slot Evil Geniuses qui l'a vendu à Cloud9 donc ça veut dire que Cloud9 intègre le circuit Blast donc dès 2024 les équipes qui seront partenaires Blast on élève encore une fois le niveau parce que EG ça faisait 3 ans je crois qu'ils étaient derniers tout le temps et vu qu'ils étaient partenaires ils étaient tout le temps invités 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 alors qu'ils avaient un niveau catastrophique donc aujourd'hui pour ne vous citer que quelques équipes par ci par là on a du Vitality du Face du Navi du G2 du Liquid du Astralis du Heroic Cloud9 qui revient bref la crème de la crème de Counter Strike et qui est aujourd'hui le circuit un des circuits les plus prestigieux et le plus haut niveau de CS bien évidemment avec le circuit des IEM le circuit USL qui est les IEM UM Cologne UM Cologne UM Katowice ESL Pro League dont 3D Max fait partie mon équipe et oui les gars moi je suis trop fier je vous le dis je suis trop content donc on va se faire ratatiner on va prendre ça on va prendre de l'expérience qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est la crème de la crème on va se frotter à ces équipes là c'est absolument exceptionnel on va pouvoir avoir une équipe derrière ce rallié qui est à 100% française voilà on sera toujours derrière Vitality parce que c'est nos abeilles et on est les meilleurs joueurs du monde il faut quand même souligner ça voici le classement final 1 million de dollars à se départager et c'est Vitality qui remporte donc le titre ultime avec 500 000 dollars back to back quand même je vous le rappelle donc deuxième titre pour Mezzi en 2 tournois donc 100% de réussite ZeeWoo qui a eu un rating exceptionnel d'un 40 ou je ne sais plus combien la finale j'ai été très déçu de la finale pareil que la finale précédente je ne vais pas à mon rabat-joie pour dire il faut toujours qu'il y ait un point noir sur la table ou quoi que ce soit mais voilà moi je retiens encore une fois les blasts les blasts premières qu'il y avait eu il y a deux semaines remportés par Vitality en finale face à FaZe la finale n'était pas ouf alors que la demi-finale contre Cloud9 était exceptionnelle je parle de rebondissement je parle de suspense je parle vraiment de spectacle bien évidemment qu'on prend 13-5 13-7 c'est fini emballé c'est pesé mais il n'y a pas eu vraiment de répondant on a senti Vitality beaucoup trop au-dessus un ZeeWoo qui a été exceptionnel lors de cette finale un 69 de rating un 69 de rating je ne sais pas si vous réalisez ça et Apex qui a été historique voilà je vous le dis Apex qui a été vraiment 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 historique depuis 2018 on ne l'avait pas vu à un niveau individuel aussi énorme je vais vous montrer ces statistiques vous allez voir que c'est c'est oufissible c'est totalement ouf regardez il n'y a que du vert partout et là où il y a un peu de gris ou un peu de rouge on est quand même sur des stats plutôt décentes voilà 10-13 14-17 c'est plutôt c'est plutôt bon c'est 10-16 encore une fois ici mais bon ça tape c'est sur une défaite c'est pas très grave donc individuellement très très bon il nous tape des games à 18-15 18-8 21-14 16-13 encore une fois ici 22-20 vraiment le Dan est très très chaud on a même depuis CS2 Karigan qui est lui aussi qui monte en puissance tous les leads se sentent un peu mieux je sais pas si c'est le format MR-12 l'économie qui change il y a du mieux voilà il y a vraiment du mieux le shoot le gunfight qui a changé aussi un peu on a une belle interview de Ziwoo qui nous dévoile un petit peu sa transition sur Counter-Strike 2 on a eu des plays assez exceptionnels je vais vous montrer voilà un superbe 1v5 de Monezy regardez donc là il est 1v5 il perd 0-5 face à Navi et c'est parti regardez donc là il nous tue Wonderful il continue de spray il en tue un dans la deuxième smoke repositionnement la bombe est à terre la bombe est perdue au niveau du B sauf qu'ils ne le savent pas les CT parce qu'elle est dans la smoke donc Monezy a 1m10 pour faire son play voilà il se déplace sur la map il se repositionne un peu de crosshair placement il vide un petit peu toutes les lignes qui sont susceptibles d'être un danger pour lui il s'est infiltré au niveau du mid maintenant on va avancer il arrive au niveau du Temple et de l'Egypte pas naïf du spawn CT il arrache une tête il lui reste quand même 30 HP 1v2 30 secondes et il est pris en sandwich 1 sur sa droite 1 sur sa gauche c'est pour vous montrer aussi l'intelligence de ce joueur qui n'est pas juste un joueur spectaculaire il est devenu tellement complet aujourd'hui très intelligent il s'est vraiment bonifié là avec G2 sur une super bannée de compétition de G2 et aujourd'hui de le voir dans un comportement de jeu comme ça moi je ne m'y attendais pas forcément et il en est capable voilà c'est pas juste un mec à highlight aujourd'hui à la WAP à tirer très vite à fliquer dans tous les sens et faire du bunny un peu à la KennyS on voit toute son intelligence de repositionnement le fait qu'il ne soit pas naïf qu'il check un peu toutes les lignes voilà il reste 30 secondes il doit faire très très vite il se moque pour s'isoler une zone à droite pour avoir à vider que la gauche il essaie de miser sur un timing il n'y a rien et là il ne reste que 20 secondes il doit se dépêcher il a été vu dans la smoke en sautant et maintenant il se dit petite smoke il sent tout de suite que le jeu il est dans la cave dans le connector il le fake maintenant il a l'information il plante pour de bon il aime le jeu très mal il met le jeu vraiment très très mal et là il nous met un clutch plein d'intelligence pas spectaculaire parce que il n'y a pas de flic il n'y a pas de headshot et tout Yem pense que en fait Monesi est allé dans la smoke s'infiltrer donc il va molo mais Monesi est repositionné à la perfection crosshair placement et il le met voilà donc un V5 exceptionnel de Monesi qui montre là encore une fois des plays comme ça c'est des joueurs comme Snacks c'est des joueurs comme Flusha c'est des joueurs comme Getrite comme Shox comme Xipnix c'est des clutchers qui ont une expérience c'est un sang-froid fou il y a un QICS qui est ultra développé on le voit très rarement sur des joueurs aussi jeunes aussi comment dire vifs les joueurs jeunes comme Monesi comme Donk comme plein de joueurs ça joue beaucoup à Lego au duel et ce genre de 30 pas de repositionnement donc c'est pour ça que je voulais vous montrer vraiment une facilité déconcertante de duel et surtout maintenant on va passer à la grande finale qui a eu lieu celle de la confrontation entre Vitality et Faze parce que Vitality sur leur parcours quand même assez exceptionnel ils se sont défaits de toutes les meilleures équipes du monde pour ce soit bien clair bien évidemment en perdition en perte de vitesse en manque de rythme avec des transitions changement de joueurs si on veut mais ça reste quand même du très haut niveau on bat Navi on bat Cloud9 on retrouve Navi encore une fois dans les phases finales et notamment en demi-finale qui a battu justement G2 ils ont éliminé G2 qui était une équipe super en forme et on bat Faze en finale derrière donc regardez nos confrontations face à Navi par exemple et ça malheureusement c'est le changement entre 2021 et aujourd'hui 2023 voilà c'est le manque de Simple c'est l'internationalisation c'est depuis le kick de Boomich depuis le kick de Boomich et le manque de lead chez Navi parce qu'il y a quand même eu des compositions où il y avait quand même Simple dans ces projets là mais les derniers il n'y avait plus du tout Simple qui est parti en vacances il veut prendre du recul et tout il n'a plus envie de jouer justement avec Alexi B ce genre de choses et c'est tellement triste de voir Navi à ce niveau là c'est une catastrophe Navi sans Simple c'est ridicule Navi sans lead c'est ridicule on voit Cloud9 qui monte en puissance depuis justement la signature de Boomich et là il n'y a plus personne chez Navi ça veut s'internationaliser c'est des transitions qui sont très longues donc c'est une catastrophe c'est la même catastrophe qui s'est passée chez Vitality il y a encore quelques années quand on a décidé de s'internationaliser et que la sauce ne prenait pas avec les Danois par exemple la transition a été très longue et donc vous voyez bien que le pari a été remporté du côté de Vitality parce qu'on a un an un an et demi peut-être même deux ans aujourd'hui d'avance sur certains autres projets qui décident de s'internationaliser juste avant la transition CS2 alors que nous Vitality c'est un management qui a été bunkable alors Vitality n'était pas au courant que CS2 allait arriver Vitality personne ne savait ça donc il y a un peu du coup du sort bien évidemment mais ça reste un management et il faut souligner donc la réussite de ce côté-là liée vraiment au staff de Vitality que ce soit les coachs les managers les assistants mais également la direction donc je respecte énormément ça et je voulais le mettre en avant côté Vitality VS Phase en finale on parle des deux meilleures équipes du monde et c'était celle qui allait être départagée parce que toute l'année 2023 on a quatre titres de côté Vitality et quatre titres côté Phase qui ne se valent pas je vous le concède parce que côté Vitality on a gagné les IUM Rio c'est le plus grand tournoi de CS le Major le plus grand tournoi de CS également Gamers 8 c'est un tournoi tiers 1 on va dire ça comme ça les Blast première finale c'est un tournoi tiers 1 mais c'est pas les IUM Rio ou Blast ou Cologne ou Katowice qu'on soit bien clair et côté Phase on a la Pro League qui a été remportée l'IUM Sydney qui sont on va dire l'équivalent de Rio et Gamers 8 et Thunder Peak et CS Asia Championship qui sont un peu en dessous également mais ça restait quand même quatre titres et quatre titres et il fallait donc les départager et donc on les rencontre sur cette finale encore une fois et on les défonce et on les bat donc coup sur coup back to back au Final Blast et là maintenant au World Finals donc deux fois consécutivement donc on s'installe comme le numéro 1 mondial incontestablement on s'installe comme la meilleure équipe du monde cette année et ça me fait plaisir parce que ces trois quatre dernières années Vitality a eu des classements frauduleux je l'ai déjà dit et je le répète donc encore aujourd'hui Vitality avait très mal performé de 2019 2020 2021 2022 en irrégularité elle a eu deux mois trois mois où elle gagne un titre puis après elle est éteinte un peu toute l'année cette année-là de 2023 c'est vraiment une période de domination comme ça a été le cas pour Astralis comme ça a été le cas pour Team Liquid en 2019 comme ça a été le cas pour Navi en 2021 comme ça a été le cas pour Envyus en 2015 2012-2013 NIP 2013-2014 Fnatic Virtus Pro vous voyez des grandes ères de domination d'une équipe qui est là pour vraiment rester perdurer et écrire son nom dans l'histoire vraiment marquer son nom vraiment dans l'histoire et là pour moi c'est le cas 2023 c'est la plus grande année c'est la plus grande année de Vitality statistiquement parlant cinq titres soulevés un major les titres les plus prestigieux le nombre de MVP de ZeeWoo c'est cinq ou six je crois cette année donc il est juste c'est sa meilleure performance individuelle de sa carrière voilà donc 2019 c'était sa plus grande période son plus grand MVP où il gagne cinq titres de MVP là il en a gagné six donc un de plus cette année on a la meilleure période individuelle pour ZeeWoo on a la meilleure période individuelle pour Apex on a la meilleure période de collectif pour Vitality parce que c'est celle qui gagne le plus de trophées on a en plus une période de transition avec des changements de joueurs donc on a gagné des titres avec du pré-magisc sans du pré-magisc donc la boucle est bouclée on est les numéros mondiaux on cartonne tout individuellement c'est très fort on gagne avec deux coaching staff différents un avec Zonic un avec X-Taz ça montre que le management va bien que la forme va bien que la motivation va bien que la confiance va bien les performances individuelles va bien tout ce qui est management voilà la corrélation la cohabitation entre les performances entre la théorie la pratique le staff également c'est vraiment la consécration pour moi de ce qu'est le haut niveau de CS et pour moi là on s'est inscrit dans l'histoire de Counter Strike cette année donc je voulais faire cette vidéo en particulier pour montrer cela parce que là la boucle est bouclée et il ne peut plus y avoir de points noirs parce que même en 2021 2022 quand on avait gagné un ou deux titres et tout avec les équipes frauduleuses françaises dont je tairais les dents avec des anciens cheaters dedans où c'était la last dance à jouer en claquette ça n'avait plus rien à foutre et là ça va soulever un trophée tu ne sais pas pourquoi parce qu'ils n'ont plus de pression ils s'en fichent bah là ce n'est pas le cas en fait ils ont tout détruit ils ont terrassé tout le monde sur leur passage oui il y a encore des gens qui vont chouiner oui mais 2023 les équipes ne sont pas au rendez-vous voilà G2 il y a du changement Cloud9 il y a du changement Heroic il y a du changement Astralis n'est pas là Navi il y a du changement enfin oui il y a un peu coup de mou à droite à gauche mais on saute sur l'opportunité de toute façon ça reste le très haut niveau il n'y a personne qui nous a fait des cadeaux sur cette année il y a eu quand même de très grandes équipes notamment Behz par exemple qui reste très forte G2 G2 est stratosphérique cette année réalise aussi des performances historiques ils remportent Cologne ils remportent Katowice on a Cloud9 qui est parti soulever un trophée là-bas on a Heroic qui a été stratosphérique je suis désolé mais ça reste du très très lourd ça reste du très 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 lourd donc moi je félicite on est champion je vous laisse avec cette image fantastique pleine de sourire avec de droite à gauche donc Flames Mezzi Zivu Apex Sphinx et Xtaz voilà qui soulèvent le trophée des Blast World Finals le dernier tournoi de l'année après c'est Noël c'est les vacances c'est les périodes hivernales je ne fête pas Noël mais je vous souhaite de tout mon cœur de passer d'excellentes fêtes en famille le réveillon Noël le jour de l'an peu importe ce que vous fêtez ce que vous ne fêtez pas passez juste des bons moments et si vous ne fêtez rien venez chez moi on va passer des bonnes soirées de stream donc venez sur ma chaîne Twitch et Vive Vitality qui réalise un exploit historique je le répète problème de cheater les amis et oui et oui et oui et oui je ne sais pas écoutez moi on va dire que je fumais 10 ans et que je suis intoxique encore une fois donc je vais vous play le petit clip et vous allez me dire ce que vous en pensez voilà on va prendre 20 secondes dans nos vies à tous pour analyser ça donc nous sommes les experts du cheat aujourd'hui mettez tous vos lunettes votre petite loupe et on regarde ça avec beaucoup d'attention c'est parti donc regardez 3-0 2v5 les CT n'ont plus rien à jouer parce que je vous donne du contexte je vous donne bien évidemment du contexte la bombée à terre on est 5 contre 2 les terreaux vont écho donc les terreaux qui sont TSM TSM avec c'est du haut niveau avec Jax etc et on parle de l'ESL Challenger donc la qualification en ESL Challenger qui est la deuxième ligue la plus prestigieuse on en parlera bien évidemment dans l'actu donc 5v2 8 secondes 7 secondes 6 secondes mais monsieur mais monsieur mais qu'est-ce qui se passe mais monsieur on appuie sur le bouton mais mais ok shit pas shit je vous laisse vous battre dans les commentaires celui qui dit non sa mère est un dromadaire je vous le dis parce que j'ai vu sur internet il n'y a aucune preuve accablante c'est de la diffamation vous salissez la réputation d'un mec moi ça c'est du shit je vais dire rien à foutre je m'en fous je m'en fous je vous donne le contexte 5v2 bombe à terre plus personne ne joue ils savent que ça joue plus le round ils le savent là que ça joue plus le round l'exécuteur il avance short il voit qu'il y a 5, 4, 3 il n'y a plus le temps de poser la bombe tu te mets derrière le mur t'économises ta M4 t'économises ton riff tu ne te mets pas à tirer comme ça dans le mur pile dans la tête après tu fais genre coup de souris ah mais il y a une poussière qu'est-ce que c'est que ça mais pardon non 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 foutage de gueule foutage de gueule foutage de gueule voilà donc bien évidemment il n'est pas banni pour shit voilà il va vaquer à ses occupations il continuera sa petite vie donc shit ou pas shit je sais pas je suis un aigri je suis un médisant je suis un jaloux je suis un méchant je sais pas dites moi mais moi ça pue cette histoire sent mauvais voilà c'est ce que je dis on connait bien Xtaz il ne mâche pas ses mots et la vérité sort très très souvent sa vérité en tout cas son point de vue et sa sincérité sort très souvent de ses entrailles et c'est ce qu'il nous a donné encore une fois aujourd'hui dans une interview exceptionnelle que j'ai traduite et que je vous mets à disposition avec le face à face comme d'habitude voilà si vous connaissez pas le concept j'en ai fait des dizaines sur des interviews plutôt longues des acteurs de la scène mondiale française aussi où je donne surtout mon point de vue et je réagis à certains points en donnant mon ressenti aussi personnel et là Xtaz je rentre beaucoup dans sa vérité aussi on a pas mal de points en commun donc c'est vraiment assez exceptionnel merci de vous abonner les amis il y a Hansman Marblefade à gagner donc ne ratez pas ça voilà donc on lui pose des petites questions et il répond plutôt sincèrement vous avez fini par rejoindre G2 est-ce qu'il y a eu des résultats il y a eu des résultats assez mitigés vous vous en sortez bien avant mais ça s'est dégradé qu'est-ce que t'en penses ? et il dit c'était un grand défi car vous le savez je suppose que mon anglais n'était pas prêt je ne me souviens pas combien de cours j'ai pris avec ma mise à l'écart de Vitality pendant deux mois j'ai eu un professeur j'ai pris tellement de cours et en même temps je discutais avec G2 du roster avec le manager c'est Niac qui a tout décidé pour moi c'était comme d'accord c'est un bon défi mais en même temps j'étais vraiment concentré pour être sûr d'être prêt avec mon anglais donc voilà il était vraiment très concentré sur sa transition anglophone et il n'a pas du tout géré G2 les changements les machins les ci les ça les recrutements donc on en apprend un petit peu plus malheureusement je n'étais pas prêt car en deux mois ce n'est pas possible j'étais juste très excité de travailler avec de nouveaux joueurs et d'acquérir une nouvelle expérience en tant que coach parce que c'était quelque chose de nouveau juste en pensant à la façon dont nous pourrions travailler ensemble il avait eu une mauvaise expérience déjà avec le précédent coach Malek et ils me l'ont dit donc moi j'étais excité et nous devions comprendre immédiatement ce qui était bon ce qui n'était pas bon de l'équipe en général et ça ne s'est pas passé comme prévu il avait un anglais très approximatif et on le sait la base du haut niveau de tout de l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise peu importe c'est la communication il faut qu'on sache quoi comment pourquoi bonjour merci s'il te plaît au revoir pour être tous sur un même pied sur un même horizon des mêmes objectifs et ça n'a pas été le cas donc le projet G2 était une catastrophe c'est pour ça que ça s'est très mal passé il nous explique un petit peu ces insides voilà parce qu'après le projet G2 les gens disaient G2 enfin Xtaz c'est une fraude il est nul voilà ça marchait chez Vita parce qu'il n'y avait que Zio etc pour ceux qui veulent un peu de contexte et aujourd'hui on voit bien qu'avec Vita il gagne tout donc c'est un excellent coach vous y êtes resté des dizaines de mois quasiment un an quand vous êtes parti vous avez stream vous avez lancé d'autres projets voilà qu'est-ce que vous faites aujourd'hui j'avais besoin de donner une bonne image de mon départ parce que je lisais tellement de conneries à ce sujet nous avons donc échoué au RMR c'était une période difficile pour moi je ne veux pas expliquer ce qui s'est passé en même temps après 10 mois ce n'était pas suffisant pour tout le monde mais c'était assez pour moi que puis-je dire c'était la meilleure décision pour moi je pense aussi que c'était la bonne chose à faire je ne sais pas je savais que je n'étais pas la bonne personne que je n'étais pas à 100% je me lève je quitte la pièce je sentais que je n'étais pas la bonne personne c'est tout ça a été peut-être une surprise aux yeux des gens mais parfois vous n'êtes pas à la hauteur c'est tout il suffit de l'accepter d'en tirer des leçons et d'avancer c'était mon point de vue je n'aimais pas du tout le fait que certains experts disaient que j'avais abandonné G2 j'étais vraiment en colère que ces gens ne l'aient pas fait l'effort de découvrir ce qui se passait au fond c'est une décision personnelle et professionnelle je n'ai aucun regret notamment pour ma famille c'est une décision risquée j'avais besoin de temps et de repos pour réfléchir à l'avenir et à ma vie personnelle professionnelle donc oui parce qu'en gros d'un coup après 10 mois d'échecs chez G2 le mec il a dit il se barre on ne comprenait pas et les gens étaient pourquoi il abandonne G2 les résultats sont catastrophiques ce coach est indigne etc toute la scène internationale a dit ça et en fait il n'était juste pas au rendez-vous il n'était juste pas au rendez-vous pas au niveau il n'était pas à la hauteur de ce projet là il manquait d'anglais donc ça prouve sa maturité en fait ça prouve sa maturité il ne quitte pas le navire c'est les gars je ne suis pas à la hauteur ça ne marche pas la communication ne passe pas je suis loin de ma famille je veux rejoindre ma famille et prendre du temps et trouver quelqu'un pour que ça fonctionne au final ça a été la meilleure décision des deux côtés en fait X-Taz se barre G2 derrière il gagne Cologne il gagne Katowice et c'est pour ça que les gens disaient X-Taz finito X-Taz fraude il se barre G2 d'un coup il se met à gagner c'est juste que communication il faut qu'il y ait un feeling il faut que ça se passe bien en interne pour faire des bons résultats s'il n'y a pas une bonne synergie d'équipe un bon groupe et que tout passe vraiment comme sur des roulettes franchement je vous le dis ça se passe jamais très bien vous avez également pris beaucoup de temps libre c'est assez énorme et très rare voilà c'est ce qu'on lui dit il dit non c'était pas aussi énorme qu'on le pense pour être honnête ils ont réagi de manière excessive je me souviens plus quand mais Neo m'a parlé nous avons parlé de peut-être construire une académie juste pour les aider et de défier de mettre un petit peu en concurrence nos projets avec Zonic et Matt sur les rosters principales la façon de jouer la façon de penser et ce genre de choses bravo à eux d'avoir accepté car c'était pas facile j'ai été embauché juste pour donner un retour sur ce que j'ai vu pendant le match parfois juste donner 2-3 conseils sur les adversaires c'était pas seulement pour le Major ça a commencé début janvier en pensant à l'avenir du roster j'ai eu quelques discussions avec la direction de Vitality mais ce n'était pas une chose énorme je les ai un peu aidés mais c'est surtout des trucs de Zonic et de Matt qui ont amené à ce succès voilà donc déjà très humble de la part de Xtaz et surtout très juste voilà depuis janvier 2023 il a été un petit peu partisan également de la réussite de Vitality il a été pris en consulting nous on l'a appris pendant le Major et donc on était là en mode quoi c'est pour ça qu'on gagne avec Vitality que ça va mieux etc et nous on il rend quand même beaucoup de crédit à Matt l'assistant coach manager, analyste je ne sais pas ce qu'il fait Matt je crois qu'il est assistant coach et analyste peut-être et Zonic qui était le coach principal mais il disait que c'était beaucoup de leur labeur à eux et pas forcément du sien parce qu'il n'était là qu'en aide quoi en consulting mais il est de retour quand même sur le circuit depuis janvier sachez-le je pense qu'en 2022 je n'ai pas reconnu la manière de call d'Apex il jouait très lentement j'avais l'impression que lorsque je jouais avec Vitality contre Vitality la plupart du temps je m'attendais à des lectures différentes des appels de jeux différents et des espaces différents et finalement c'était presque la même chose c'était mon sentiment et je lui ai dit je ne te reconnais pas je pense que ce n'était pas facile pour lui non plus parce que c'était sa première équipe internationale il a donné trop d'espace pour moi il a donné trop de liberté aux joueurs voilà ce qu'il dit je pense que sur une liste internationale vous devez avoir un ADN un leader dans le jeu même si vous avez une culture et un style différent vous êtes quand même le leader dans le jeu et vous êtes toujours un leader dans le jeu je suis ici parce que tu es bon si on essaie de tout donner à tout le monde je pense que ça ne marchera pas c'est pourquoi j'ai également amené Ouxi dans G2 et je lui ai dit instantanément tu dois jouer comme tu le souhaites en tant que leader de jeu ton style et tout le monde doit se plier à tes exigences et à ton mindset en 2023 Zonic et Dan ont trouvé la bonne formule et ils ont eu un meilleur équilibre entre le style d'Apex et le style de Zonic je dirais et c'est vrai en fait parce que pendant un an c'était vraiment pas ouf le niveau de jeu de Vitality c'était même éclaté au sol c'était le pire résultat de carrière de Vitality et de Apex etc avec du pré l'internationalisation et c'est vrai qu'on ne retrouvait pas l'ADN en fait ça jouait lent ça jouait rapidement ça mettait trop en avant du pré trop en avant ma 10 puis pas assez zibou enfin il y avait un problème d'ADN on était là à trouver des automatismes à trouver des choses on tentait voilà c'était une année expérimentale une année de transition et au final ça a bien pris pour 2023 c'était juste un petit un petit temps de transition et puis c'est tout tout d'abord c'était dur parce qu'on a commencé le mercato très tard parce que là on passe à la transition TSM maintenant le coaching chez TSM et il dit nous avons eu donc des difficultés on a commencé le mercato très tard après cela nous avons contacté une cinquantaine de joueurs quelque chose comme ça c'est vrai que TSM est une grande organisation mais il ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent nous avons eu de grandes discussions et bien sûr l'objectif pour moi était d'obtenir un bon équilibre entre des bons joueurs et des jeunes joueurs donc ce n'était pas facile l'objectif de TSM n'était pas d'être instantanément au major mais simplement de travailler pour l'avenir commencer avec un nouveau raster étape par étape créer et ajouter de meilleurs joueurs en 3 ou 4 mois je ne sais pas pour être honnête donc on voit bien que la direction de TSM parce que tout le monde était un petit peu choqué de ce qu'ils avaient aligné comme équipe et d'ailleurs TSM vient de se qualifier en ESL Challenger nous 3D Max on vient de se qualifier en Pro League juste avant on était en ESL Challenger et on s'est qualifié en Pro League TSM était en Advanced et ils se sont qualifiés en ESL Challenger donc ils sont à une division maintenant de la Pro League ils sont dans la deuxième division la plus élevée et TSM pour vous donner l'équipe il y a Jax Valde Interz Cypher et Modo donc on voit que c'est une équipe entre guillemets Thiar 2 avec des ambitions on le voit sur une direction plutôt long termiste donc je trouve que c'est moi une bonne chose ils ne veulent pas forcément dépenser beaucoup d'argent arriver des grands sous à grande trombe et arriver et dire on va aller au major et ce genre de trucs donc il nous a donné pas mal d'insides dessus et moi ça m'a beaucoup éclairé sur la culture qu'il y a là-bas de recrutement et comment ils voient le jeu et je trouve que c'est plutôt juste je voudrais aborder davantage ce commentaire à propos de la mort de la scène française pourquoi ? et là écoutez bien parce que là Réby est sans équivoque il s'est lâché vraiment à coeur ouvert la scène française est morte nous avons un grand leader dans le jeu et le meilleur joueur du monde n'est-ce pas ? mais le problème c'est que nous n'avons aucune organisation à part Vitality nous n'avons pas de nouveau leader français ou du moins un bon leader en jeu peut-être Gravity dans le futur j'ai un peu d'espoir pour lui mais c'est tout nous n'avons pas de nouveaux acteurs sur la scène française j'espère que peut-être dans 2-3 ans ce sera différent mais je n'en suis pas sûr donc voilà les mots sont sans équivoque la scène française est complètement éclatée au sol il n'y a pas de joueur charismatique de joueur du calibre de tier 1 selon lui et de recrutement alors déjà cette interview vient avant et il nous a soutenu 3D Max voilà je l'avais montré la semaine dernière dans une vidéo il a encouragé 3D Max les joueurs etc on vient de se qualifier en Pro League et je le rejoins je le rejoins c'est pas parce que moi 3D Max c'est mon équipe qu'on est en Pro League je le rejoins est-ce que 3D Max a les ambitions d'être dans le tier 1 d'avoir ce niveau là il y a un écart de niveau vous n'imaginez même pas le management les budgets enfin c'est on parle vraiment pas du tout des mêmes choses c'est pas du tout le même environnement et je le rejoins je le rejoins là dessus la scène française vraiment et c'est une catastrophe à l'heure actuelle et il n'a pas fini écoutez bien parce que là je vous le dis c'est le plus intéressant le problème c'est qu'en France nous sommes un peu paresseux il s'est adouci le X-Taz avec le temps je le vois un petit peu il prend des petits gants comme ça des petites pincettes donc je vais vous le traduire en langue X-Taz le problème c'est qu'en France nous sommes des énormes branleurs voilà c'est ça qu'il a dit c'est ma première pensée après avoir travaillé avec des jeunes joueurs c'est dans des équipes internationales la différence entre Mizuta, Kyojin et Monesi par exemple ou un nouveau jeune joueur elle était folle maintenant le rôle de coach dans Vitality est vraiment différent dans le passé j'étais un babysitter parfois dans Vitality avec le roster français et maintenant c'est différent voilà ce qu'il nous dit sur déjà la différence entre voilà des joueurs inter qui sont jeunes qui ont faim qui ont envie qui bossent Monesi ils jouent ils prac ils strat-time derrière il va cramer la FPL toute la nuit ils stream ils s'en bat les couilles ils ne sortent pas de chez lui nous les français c'est pas ça et il dit pire il dit moi j'étais un babysitter et moi j'ai vécu ça en fait en tant que leader in game j'ai joué avec des joueurs des jeunes joueurs et tout et j'étais babysitter assistante sociale c'est trop c'est de la merde voilà la scène française c'est une folie c'est une folie tu parles à des gens qui ont 18 ans qui te font croire qu'ils en ont 50 que c'est des gens matures etc ils ont des comportements puérils ils ont aucune discipline aucune éthique aucune rigueur ils disent qu'ils sont motivés qu'ils ont faim de devenir des stars des pros des machins et tout mais ils ne font aucun effort ils ont vraiment aucune éthique de travail aucune discipline sur leur entraînement sur rien du tout tu dois aller tu fais la babysitter en fait tu fais la babysitter l'assistante sociale t'es le commissaire et non fais pas ci non fais pas ça va te coucher va pas te coucher tiens mange ci je ne rigole pas et j'ai eu des insides Xtaz en a déjà même parlé c'est très grave ils devaient dire à certains joueurs français allez tiens mange c'est l'heure du goûter tu vas avoir un coup de mou tu vas pas avoir un coup de mou c'est extrêmement grave et après t'as des gens en interview qui t'expliquent la scène française le machin le ci le ça bon pour moi le recrutement chez Vitality était une catastrophe il n'est pas forcément parti partisan mais je pense qu'il s'est fait un peu brainstormer à cette période là ces joueurs là n'auraient jamais dû faire partie d'un projet aussi grandiose que Vitality ce n'est que moi ça n'engage que moi mais c'est parce que moi par exemple je les connaissais ces gens là je savais très bien que ça allait droit dans le mur mais oui la scène française c'est ça et elle est constituée que de joueurs comme ça sachez-le je pense que c'est le principal problème de la scène française nous manquons de gens capables de diriger dans la bonne direction je pense maintenant que si vous êtes français vous devez apprendre l'anglais et essayer de jouer dans un groupe international c'est mon seul conseil parce que maintenant si vous vous concentrez uniquement sur la création d'un roster français c'est difficile parce que je pense que les organisations savent que c'est assez cher d'acheter un roster français et elles n'ont pas beaucoup d'options si elles doivent faire un changement je rejoins totalement ce qu'il dit nous c'est un énorme pari qu'on a fait avec 3D Max de recruter ces mecs là la main d'oeuvre française coûte très cher moi avec 3D Max j'avais la possibilité d'avoir des équipes internationales d'un très bon niveau le même niveau peut-être même un peu plus peut-être même un peu moins entre guillemets mais pour trois fois moins cher que ça et qui ont les mêmes ambitions les mêmes motivations peut-être une meilleure éthique de travail une meilleure rigueur une meilleure discipline peut-être même une hargne plus importante les français on est toujours en mode on a peur c'est un énorme risque ce qu'on fait avec 3D Max sachez-le sachez-le et donc je voulais encore une fois montrer avec cette interview ce qu'il dit Xtaz vous donner un exemple concret et il a raison une organisation n'importe laquelle aujourd'hui elle va recruter une équipe polonaise une équipe ukrainienne une équipe russophone du tiers 3 elle va la payer quelques milliers de dollars quelques milliers de dollars par mois alors que les rosters français ça demande vraiment des salaires de fou et c'est logique voilà un français un suisse un francophone entre guillemets un belge etc tu lui proposes 2000 ou 2500 euros par mois il va pas il va pas il va pas aller tuer pour toi en fait voilà pour 2500 le mec il fait 35 heures par semaine il est content vous comprenez ce que je veux dire un polonais quand son smic c'est 500 balles un ukrainien un russe un lituanien un albanais un bulgare un hongrois bon voilà vous avez compris quand les salaires c'est entre 300 et 600 euros par mois et que là tu leur proposes 2000 euros par mois ou 3000 c'est 4, 5, 6, 7 fois le salaire moyen le smic minimum là-bas chez eux et tout je peux t'assurer qu'ils sortent pas de chez eux et qu'ils se la donnent en fait donc il y a ce rapport là où pourquoi il n'y a pas de suisse qui joue au niveau pourquoi il n'y en a plus Maniac il a arrêté le jeu parce que voilà chez Titan il était payé entre 5 et 10 000 euros par mois mais 10 000 euros par mois pour un Suisse c'est pas une folie en fait c'est plus que le salaire minimum en Suisse je vous le concède mais un Maniac quand il pouvait être DJ à l'époque parce qu'il était DJ bah peut-être qu'il prenait 15k dans une soirée quoi pourquoi il va aller faire 80 heures par semaine de jeux vidéo alors que il peut faire autre chose et toucher la même chose voire plus enfin vous comprenez c'est pareil pour les Ricains c'est pareil pour plein d'industries comme ça donc c'est pour ça que les ultra dominances domination de certaines nations en Europe aujourd'hui bah on les connait c'est tout le temps les mêmes nationalités qui reviennent c'est aussi le fait que la main d'oeuvre bah c'est plus accessible parce que les mecs ils se la donnent en fait n'importe qui une toute petite équipe tu peux leur donner 400 euros c'est déjà leur SMIC en fait là-bas 500-600 ça y est ils ont salaire moyen ils ont des salaires de ministre bon j'abuse mais vous avez compris on est en difficulté c'est sûr peut-être qu'après 2 peut-être 3 ans quand beaucoup de joueurs auront joué sur des effectifs internationaux peut-être que la scène française sera de retour on ne sait jamais mais en fait je pense qu'il faut accepter le fait que Vitality était le dernier bon roster français certainement notamment à cause de Ziou et d'Apex je le rejoins totalement je le rejoins totalement et il dit regardez peut-être qu'après quelques années des effectifs internationaux aujourd'hui la scène française brille elle rebrille un petit peu on a Basi ou Apex on a Body Afro chez Fnatic on a Jax chez TSM on a Mizuta chez Into the Breach on a le roster 3D Max aujourd'hui mais comme je vous le dis c'est un exploit exceptionnel c'est une performance de ouf c'est historique ce qu'a réalisé la 3D Max ce qu'on vient de faire c'est un truc de ouf de se qualifier en Pro League et tout il faut maintenir le slot c'est très long c'est exceptionnel on rêve que de continuer de performer à ce niveau là mais il y a de la concurrence les gars les mecs sont acharnés et on est à l'abri de rien du tout de rien du tout roster move changement un joueur qui se fait racheter ça peut totalement faire imploser le projet et comment on fait pour recruter derrière vous comprenez et donc si Jax performe là-bas si Body performe là-bas peut-être que ça peut permettre de revenir et on a toujours des Amanek on a toujours NBK on a toujours Jax Shox on a toujours ces mecs là faut pas les enterrer c'est des très bons joueurs avec Apex je pense que Lars Robles donc si c'est le le psy il est dans le staff c'est l'ancien de chez Astralis c'est un Danois qui est là pour tempérer un petit peu les joueurs faire du travail de psychologie et ce genre de choses et écoutez ce que dit Xtaz je pense que Lars a fait un excellent job avec Apex dans le passé Apex on savait on sait comment il est il est très émotif parfois il pouvait gagner tous les matchs juste avec cette mentalité de gagnant parfois il pouvait être en colère et malheureusement l'équipe tombait il pouvait la tirer aussi vers le bas maintenant ce n'a été qu'un tournoi pour moi c'était donc c'est avant les Blast Finals cette interview je peux sentir à quel point il est différent comment il pense à cela il est plus tempéré plus mature voilà ce qu'il nous dit franchement je l'ai dit il y a 2-3 semaines je l'ai dit il y a 2-3 semaines avant cette interview j'ai dit Apex je sais pas depuis 4-5 mois cette année 2023 je le sens tellement mature je le sens tellement plus calme beaucoup de sang-froid il perd des rounds et quand il perd des rounds il est pas là en train de rager je le vois il se tient la tête comme ça il réfléchit à comment rebondir et tout et je me dis la dinguerie d'habitude il est émotif il va être frustré on l'a toujours vu comme ça avec les précédents rosters et tout en tant que leader in game mais là je trouve qu'il a il a atteint un nouveau palier il a atteint un nouveau palier que j'ai toujours vu chez des mecs comme Glaive chez des mecs comme Karigan chez des mecs comme Zeus chez tous ces leaders in game des légendes de la scène de Counter-Strike je trouve qu'il les a vraiment rejoints je trouve qu'il les a vraiment rejoints pour Zewoo je ne sais pas c'est presque pareil par contre peut-être il prend plus d'initiatives aujourd'hui dans le jeu il crée beaucoup plus de jeux en termes de communication peut-être un petit peu plus actif parfois il prend une bonne décision mais vous savez là ça fait qu'un mois c'est très très dur pour moi de juger après des citations qu'il a entendues à la fin de l'événement est-ce qu'il essaie d'avoir un peu plus d'ego parce qu'il y a eu une baisse entre guillemets de forme de Zewoo ou je ne sais quoi les gens ont dit ouais j'ai eu de l'ego etc. sur l'interview qui a fait sensation sur les réseaux et il dit ouais je sais après s'idée il m'a dit j'ai fait de la merde j'ai besoin de temps pour ressentir le jeu écoutez bien écoutez ce qu'a dit Zewoo à Xtaz j'ai fait de la merde j'ai juste besoin de temps pour ressentir le jeu je montrerai à tout le monde que je suis toujours le meilleur mais en général il est vraiment calme on peut sentir qu'il a un ego parce qu'il joue beaucoup plus ou parfois c'est peut-être une surprise mais il peut être pas en colère mais il peut réagir à l'entraînement s'il n'est pas content de la performance ou des adversaires je sentais donc qu'il serait prêt pour la blast c'est sûr et en gros Zewoo il dit écoutez bien c'est une folie j'aime le fait que vous dites quelque chose à Flame Z et Spinks ils résolvent le problème immédiatement concernant le jeu ils recherchent de nouveaux utilitaires ils vont travailler leur setup vous n'avez rien besoin de leur dire il n'y a rien besoin de s'occuper derrière eux il n'y a pas de babysitting ou quoi que ce soit ils ont une éthique de travail exceptionnelle ils sont aussi très drôles Apex et Spinks s'adorent c'est un très bon joueur il travaille très dur je ne sais pas après les matchs même après un tournoi il va s'amuser à faire 20 matchs sur Face It donc on voit tout de suite la différence de travail entre un Spinks et la scène française par exemple pour Flame Z et Spinks l'objectif est d'être la meilleure équipe du monde ils travaillent beaucoup pour cela c'est vraiment cool j'aime le fait que Flame Z et Spinks m'ont déjà demandé beaucoup de choses sur la façon dont ils peuvent s'améliorer je suis satisfait de leur façon de jouer ils sont vraiment préoccupés par l'équipe et la façon dont nous devons nous améliorer donc c'est des gens comme vous pouvez voir ils sont autodidactes mais ils sont aussi réceptifs ils vont chercher le savoir la connaissance l'expérience autour de leur hiérarchie c'est vraiment des bons comportements et je suis ravi de l'apprendre de la bouche d'Xtaz alors écoutez ce que disiez-vous je peux prouver que malgré que ce soit un nouveau jeu qu'il y ait beaucoup de changements ça change rien on va dire 90% du jeu reste pareil il y a 10% qui changent avec la WAP les smokes etc je savais quand écoutez bien je savais qu'en une ou deux semaines de face hit j'allais retrouver mon niveau je le sentais en jouant j'avais un bon feeling j'appréciais le jeu la WAP franchement je pense que c'était le plus gros point faible il y a eu beaucoup de changements maintenant tu peux plus garder une visu c'est très très dur l'avantage à la décale tu te prends 2 balles etc donc voilà notre ZIWU national ce qu'il a dit à notre ami à notre ami Xtaz il a dit t'inquiète frérot là je vais relax je vais me faire une ou deux semaines de face hit et je vais arracher la gueule de tout le monde et c'est littéralement ce qui s'est passé parce que là ZIWU il est stratosphérique il marche vraiment sur l'eau c'est complètement ouf qu'est-ce que vous pensez de CS2 du point de vue du coaching c'est probablement aussi l'une des plus grandes différences qui reviennent j'aime beaucoup il y a beaucoup de nouveautés avec les smock les HE l'influence de l'AWAP le pickers advantage ça fait du bien je suis juste surpris de voir les gens se plaindre un peu de tout car on avait presque tout dans CSGO je suis vraiment heureux d'en profiter de découvrir quelles sont les meilleures stratégies qu'est-ce que nous pouvons faire pour surpasser l'adversaire pour surprendre l'adversaire j'apprécie vraiment beaucoup ce nouveau jeu je travaille chaque jour sur de nouvelles utilités de nouvelles stratégies c'est plutôt amusant d'être coach dans CS2 donc on voit que lui et Vita le prenne vraiment plutôt bien et on le voit en fait c'est eux qui dominent c'est eux qui s'adaptent le mieux on le voit avec là le commentaire de Zihu qui dit ouais mais j'ai besoin de jouer une deux semaines sur Faceit pour ressentir le bon feeling on voit que Spinks il fait 20 Faceits après les prac après les Ophi après les tournois pour aller cramer le jeu pour s'adapter très vite Apex on connait sa rigueur son éthique sa discipline dans le travail on voit Kickstaz bah lui il y a du nouveau on va pas chouiner sur le passé c'est pas c'était mieux avant faut découvrir des nouvelles choses faut aller chercher un nouvel avantage donc on sent que là toute l'équipe elle est vraiment dans un sacré délire et dernier mot autour de Messi je suis content en fait il a beaucoup aidé Dan avec les mid-round CT et Tero il a une bonne communication il n'est pas à l'aise du tout avec ses nouvelles positions donc on comprend maintenant pourquoi il y a une petite méforme et une irrégularité sur les performances de Messi mais c'est assez normal il a joué avec une équipe pendant deux ans et vous avez absolument tout fait dessus c'est assez impressionnant pour moi William est vraiment cool même s'il avait fait un mauvais match par exemple contre Face sur Vertigo il a fait quelques blagues et a continué à aider Apex je suis vraiment content et j'ai hâte de voir au prochain tournoi parce que je suis sûr qu'il ira mieux prochain tournoi ça s'est passé il y a deux jours on a été champion et Messi a eu des statistiques plutôt très bonnes donc encore une fois il va falloir laisser un peu de temps à Messi de trouver ses repères de trouver son feeling mais on voit qu'il y a une énorme communication entre les joueurs j'en ai parlé moi dans la présentation de Messi il y a encore un mois ouais Messi flop Vitality éclaté pas high pas high pas high et moi j'avais expliqué que Messi c'était un excellent recrutement que c'était pas un recrutement plein de paillettes plein de bling bling et tout mais que c'était un recrutement vraiment exceptionnel dans le sens où c'était quelqu'un qui avait lead qui a co-lead énormément c'est quelqu'un donc qui va pouvoir aider Dan dans le capitana dans le leadership dans l'élaboration de stratégie et là je le vois dans l'interview c'est exactement ce que dit Xtaz et de plus c'est un joueur qui a pas d'ego c'est un joueur qui n'est personne pas high pas high pas high c'est person parce qu'il a pas de pseudo il a rien fait et bah tant mieux ça veut dire qu'il va être au service de l'équipe qu'il va pouvoir laisser briller Spinks qu'il va pouvoir laisser briller Apex qu'il va pouvoir laisser briller Ziou et ça c'est important d'avoir des joueurs qui prennent très peu de place dans un projet parce qu'il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde ou alors de prendre un petit peu pour lui puis donner un petit peu aux autres et que ça tout le monde va prendre le relais donc on a une interview d'Xtaz pleine de sincérité on en apprend beaucoup sur ce qu'il pense de la scène internationale de son échec chez G2 de son échec quand même un peu aussi chez TSM mais le renouveau chez Vitality qui se sent à l'aise Xtaz c'est quelqu'un d'humain c'est quelqu'un je vous le dis Xtaz c'est quelqu'un d'humain s'il est pas bien dans un environnement ça ne marchera pas et ça sera le pire ça sera le pire code ça sera le pire humain peut-être de la pièce mais dès qu'il y a un feeling il y a des mecs avec qui il apprécie travailler c'est un mec qui est passionné et ça va rouler c'est un mec qui est anti-Xtaz et c'est tout ou rien par contre il a une éthique et une discipline dans le travail assez exceptionnelle donc même quand il n'est pas dans un environnement où il est à l'aise ça va mal se passer en termes de performance mais ça va très bien se passer en termes de gestion parce que c'est quelqu'un qui a une éthique et une rigueur et qui est professionnel à souhait et on le voit avec sa décision chez G2 par exemple ça ne se passe pas bien il préfère se retirer et il se quitte en très long terme donc moi j'adore Xtaz Rémi on t'aime merci beaucoup d'être revenu chez Vita Vita nous fait vibrer on est sur le toit du monde allez regarder le résumé sur le dernier tournoi de cette année et les performances historiques qu'on vient de réaliser parce que c'est assez exceptionnel et je vous souhaite à tous une belle journée abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a un Tzman Marble Fade à gagner ok les frères il y a le chrono mercato j'espère que vous êtes prêts le chrono parce qu'on va essayer d'aller vite énormément d'informations les chaises musicales des joueurs qui vont qui viennent qui reviennent qui re-revont c'est une folie qui re-revont ce n'est pas français mais c'était juste pour vous expliquer le foutoir que c'est un petit peu à droite à gauche donc je pense que je vais vous perdre on va essayer de vous mettre des petits dessins qui va là-bas qui va là-bas qui va là-bas mais ça va être très dur à suivre alors déjà chez G2 une légende fait son retour Taz polonais Virtuspro Taz Neo Pacha Snacks Biali qui nous ont rempli de joie toutes nos toutes nos années de Counter Strike voilà j'ai joué j'ai eu la chance de les jouer en fait et je les ai battus même en match officiel une de mes plus grandes fiertés bon c'était pour une qualification pour eux sans enjeu mais pour moi c'était assez exceptionnel puis je les ai rencontrés IRL c'est des gars en or c'est des légendes et Taz revient en tant que coach chez G2 et c'est exceptionnel et aujourd'hui à l'heure actuelle on a trois joueurs polonais anciennes légendes qui sont coachs ça montre un petit peu le changement d'état d'esprit la différence de mentalité qu'il y a entre les français et eux par exemple voilà donc on a Néo qui est coach chez FaZe on a Lord qui était le coach de chez Virtuspro et dont je sais même plus où il est aujourd'hui mais ça reste une légende c'est un grand monsieur Taz qui vient chez G2 et nous on est où les français ? nulle part c'est une légende ils ne bossent pas ils sont tous à Malte en dehors ils vont au casin ça joue et ça ça n'a plus rien à foutre nous c'est ça la différence donc je suis un peu déçu de voir la différence de mentalité entre nous et eux c'est pas pour dénigrer la France mais on n'y est pas quoi j'ai envie des gens déterminés on est des putains de légendes en France on a aussi accompli des choses grandioses peut-être même plus que ces gens là en tout cas sur CSGO parce que c'était sur 1.6 aussi mais ça manque ça manque de français ok côté Falcon Falcon fait le braquage du siècle voilà Falcon fait le braquage du siècle dans le sens où ils ont recruté Snappy dans un premier temps le leader in game de chez Enz et derrière petite manigance à droite à gauche ils ramènent tout simplement le trio de chez Enz et pourquoi ? parce que derrière c'est une petite acquisition du slot RMR oui parce que Enz est allé donc en Legend of the State du Major précédent à Paris et bien ils ont toujours les points ils ont toujours l'acquisition du même roster et donc ils vont directement au RMR du prochain Major ça veut dire que Falcon est directement invité au RMR du prochain Major comme Vitality donc l'équipe sera constituée donc de Boros Majisk Snappy Sunpius et Madden le trio qui était chez Enz et Zonic en tant que coach je suis déçu moi je m'attendais à ce que Falcon recrute du très 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 lourd à la base ils voulaient du G2 du duo du G2 Monez Iniko faire une équipe assez exceptionnelle ils ont essuyé les refus les uns après les autres ils ont demandé à Apex qui a refusé ils ont demandé à Twist qui a refusé ils ont essuyé des dizaines et des dizaines de refus pour au final prendre ce roster là qui est d'un calibre tiers 1 bas de tableau voilà selon moi pas un contender pour aller ramener des titres mais déjà c'est une grande 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 évolution pour Falcon qui va jouer entre guillemets au moins des tournois du tiers 1 et peut-être l'acquisition d'un comment ça s'appelle d'un sticker sachant qu'en plus le Moyen-Orient est en train de s'implanter très fortement dans le monde de l'e-sport énormes investissements on le voit là à Abu Dhabi Dubaï Riyad également qui ont des tournois le Gamers 8 les Final Blast etc qui vont être joués là-bas donc 2024 2025 2026 ça va continuer et avoir une équipe comme Falcon avec un joueur je vous le rappelle jordanien c'est une grande fierté pour ces pays là donc ils ont des cartes à jouer je pense dans ce monde là derrière on a chez Spirit alors là asseyez-vous 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 chez Spirit on a l'acquisition de Shiro l'ancien joueur de Cloud9 avec écoutez bien parce que là il faut s'asseoir les amis montant du transfert 1 700 000 dollars donc ce serait le transfert le plus cher de l'histoire de Counter-Strike Cloud9 avait acheté 2 millions électronique et perfecto donc c'était le duo donc on va dire 1 million 1 million ou plutôt 1 million 5 et 500 000 donc là Shiro serait le transfert le plus incroyable de l'histoire de CS et oui il y a une inflation complètement folle là sur CS2 avec l'arrivée de CS2 la hype le nouveau format Open toutes les organisations qui veulent réinvestir sur CS2 parce que Valve a mis un grand coup de pied dans la fourbiliaire pour justement éradiquer les systèmes d'invitations de circuit Circuit Blast n'existera plus Circuit USL n'existera plus comme on les connait avec plus aucune possibilité de s'y qualifier donc tout le monde investit très très fort chez Heroic c'est Xist la légende qui est écartée et c'est So qui vient jouer le rôle de coach So qui était le coach de chez Enz qui avait fait un gros boulot qui est finlandais chez Enz changement de décor et ils viennent récupérer tous les mecs de chez Nine les polonais enfin c'est c'est le bordel comme je vous le dis c'est le bordel je vous donne ça et Glaive l'imposteur à mon gust donc à la base ils ont recruté Glaive Nertz devait rester Madden devait rester Sonpius devait rester et il avait une équipe internationale avec des bons joueurs de très haut niveau pour là faire l'acquisition de Nine du projet Nine avec Hadès et Killar qui sont des monstres voilà le reste par contre je suis pas fan de fou les gars et Kuben qui est une légende bien évidemment donc l'ancienne légende polonaise qui était le coach de chez Virtus Pro Pacha Biceps Neo Taz etc donc je sais pas là moi je sais pas ce que ça va se passer comment ça va se passer mais c'est pas ouf je trouve ça vraiment pas ouf il est sur un siège éjectable c'est pas possible autrement qu'est-ce que vous en pensez c'est Mercato bon il va y avoir encore des changements bien évidemment à droite à gauche on attend des changements chez G2 on attend du changement peut-être encore chez Cloud9 ce qui paraît simple pourrait arriver ce serait incroyable ce serait totalement incroyable merci d'avoir suivi cette actu je vous fais des bisous je vous souhaite encore une fois des bonnes fêtes et Huntsman Marble Fade à gagner pour vous les abonnés donc abonnez-vous sur Youtube c'est parti là pour 2024 faites-moi ce plaisir ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti